Les conseils de quartier sont les bras techniques de la municipalité au niveau local, donc au niveau des quartiers. Les conseils de quartier sont dispositifs de gestion de proximité. C'est donc le premier niveau dans lequel les préoccupations des personnes handicapées devraient être prises en compte. On voit dans certains conseils de quartier que les personnes handicapées sont membres généralement. Mais malheureusement, on a été saisis une fois le cas d'une personne handicapée qui appartient à un conseil de quartier qui malheureusement a dû abandonner car ne pouvant pas accéder aux locaux dans lesquels sont tenus les réunions du conseil de quartier. Ce qui nous amène à parler de la question d'accessibilité. L'accessibilité, ça ne peut pas être physique, accéder à un bâtiment, accéder à des locaux. C'est bien, l'accessibilité peut être également plus large, accéder à un service. Reprenons le premier niveau d'accessibilité, accéder à un bâtiment. Un bâtiment, surtout un édifice public, c'est un bien commun, un bien public où il y a une démocratisation à l'accès. Donc tout le monde doit pouvoir y accéder. Et quand on dit tout le monde, les personnes handicapées y sont. Malheureusement, parfois l'accès des personnes handicapées n'est pas pris en compte. Et c'est vraiment dommage car le bien public, comme on le sait, est caractérisé par le principe de non-exclusion. Non-exclusion à l'usage. Tout le monde qui doit accéder à cet édifice doit pouvoir y accéder. Donc, à défaut que la personne s'adapte à l'environnement, c'est à l'environnement de s'adapter à la personne. Et là, on peut se baser sur la loi d'orientation sociale, toute la législation sur le handicap, sur la loi, sur la construction. On n'a pas le droit de construire n'importe comment. Il faut tenir compte maintenant de la question du handicap dans toutes les politiques de développement. Je veux penser que OK. On n'a pas une bonne bonne réponse en permanence.